Mais d'abord, comme chaque vendredi, le regard de Catherine Ney sur l'actualité. Bonjour Catherine ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Vous nous parlez ce matin de François Fillon, l'ancien Premier ministre, peu espéré être rejugé. En effet, son avocat, maître Briard, avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité et le Conseil vient de censurer un vieux texte du Code de procédure pénale qui aurait privé l'ancien Premier ministre d'un procès loyal. Oui, c'est un petit tsunami dans la planète justice. Alors, un peu d'histoire. Vous savez, le 25 février 2017, on lisait dans le Canard enchaîné que Mme Pénélope Fillon aurait bénéficié d'un emploi présumé fictif auprès de son mari. Le jour même, le Parc national financier, qui a été créé par Christiane Taubira pour étudier des affaires financières complexes, or celle-ci n'en est pas une, ouvre une enquête préliminaire, lesquelles en général traînent en longueur. Mais François Fillon n'est pas n'importe qui. Il est vainqueur de la primaire à droite et est considéré comme le candidat le mieux placé pour la présidentielle du mois de mai. Mais voilà, le 24 février, la procureure du PNF, Mme Eliane Oulette, change de braquet, ordonne l'ouverture d'une information judiciaire qu'elle confie à l'inflexible juge Tournaire. D'ailleurs, en apprenant ça, on s'est dit, oh là là, c'est mal barré pour Fillon. Et en effet, il est mis en examen très vite. La suite ne sera pour lui qu'un long chemin de croix, un assassinat politique dénoncé par ses avocats. L'an dernier, l'ancien Premier ministre était condamné en appel à 4 ans d'emprisonnement, dont un enferme et 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inégibilité aussi. Et c'est là donc qu'intervient Maître Briard, l'avocat de François Fillon, et qu'il saisit le Conseil constitutionnel. Oui, l'avocat interroge les sages. Est-il concevable qu'un justiciable puisse s'entendre dire qu'il est trop tard, alors qu'il découvre que l'instruction menée contre lui a été entachée de graves irrégularités ? Lesquelles ? Alors qu'en juin 2020, les époux Fillon attendent de savoir à quelle sauce la justice va les manger, Madame Oulette, ex-procureure nationale financière à l'origine des poursuites, avoue avec une sincérité touchante devant la commission d'enquête parlementaire que sa hiérarchie, le parquet, en l'occurrence la procureure Catherine Champreneau, a exercé sur elle des pressions constantes, quotidiennes, pour qu'elle aille plus vite. Elle a même été convoquée. Alors elle a cédé, qu'elle ouvre toute affaire cessante, une information judiciaire. Je n'avais pas le sentiment, a-t-elle dit devant les députés, que nous faisions cause commune. Le parquet, lui, faisait de la politique. On s'en souvient, ces déclarations avaient fait l'effet d'une bombe. Donc les avocats des époux Fillon demandent que le tribunal correctionnel rouvre les débats. Refus du tribunal. On nous a dit, c'est trop tard. La porte de l'article 385 s'est refermée. Le formalisme a pu l'emporter sur le droit. On comprend le courroux des avocats. Et c'est donc ce fameux article 385 qui a été abrogé par le Conseil constitutionnel. Article qui dit que cette décision, ça pourrait être invoquée, dans toutes les affaires en cours. Oui, dans le dossier Bismuth, par exemple, c'est-à-dire l'affaire des écoutes qui a duré six ans à l'encontre de Nicolas Sarkozy, condamné en mai dernier à trois ans de prison dont un enferme pour corruption et trafic d'influence. Mais ces avocats considèrent que l'enquête secrète parallèle, menée par des juges du PNF, visant à identifier la taupe, qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, que leurs lignes étaient sur écoute. D'ailleurs, plusieurs avocats suspectés ont été espionnés. On a épluché leurs lignes de téléphone, les fameuses fadettes, parmi eux, Éric Dupond-Méretti, qui avaient porté plainte. Eh bien, son avocat, Maître Spinozy, a pu lui aussi faire valoir que les droits de Nicolas Sarkozy, ses droits les plus élémentaires de justice, n'ont pas été respectés. Lui aussi pourrait bénéficier d'un nouveau procès sur cette affaire-là, mais il n'est pas au bout de ses peines. Le procès Big Malion commence en novembre. Et Nicolas Sarkozy, qui s'était jouant à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'avocat de François Fillon. Merci pour ces éclairages nécessaires sur une affaire éminemment technique et complexe.